et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et donc aujourd'hui nous allons découvrir découvrir ensemble le jeu the pioneers alors the pioneers c'est un jeu de survie gestion qui est en pause active qui se joue en solo et qui est disponible en français et pour le moment non compatible manette et pour info c'est un jeu qui est actuellement en développement et en et en phase de financement participatif sur la plateforme kiss kiss bank bank alors pour ceux que ça intéresse le lien sera en description vers la page de la de financement participatif autre info donc ce pionnier c'était un jeu qui était l'or lauréat de la game cup 2020 c'est une coupe de france de création de jeux vidéo indépendants qui a été organisé par la banque postale donc voilà a priori le jeu sera disponible en accès anticipé d'ici décembre 2022 donc c'est pas pour tout de suite là actuellement on est sur une version vraiment démo très très début de dev et le jeu c'est prévu pour une sortie officielle en 2023 il sera a priori vendu au prix de 29 euros 90 donc il est développé pour pc sur sur le moteur unity et par une équipe de 10 collaborateurs donc voilà on va passer du coup on va passer au jeu donc on va faire une nouvelle partie on va voir ce que nous réserve cette démo je n'ai même pas encore lancé le jeu je vais le découvrir ensemble avec vous ok voilà donc on se retrouve alors c'est très très laggy il nous l'a pris c'est un peu près enfin on a été prévenu que c'était que c'était très c'est vraiment une version alpha donc il risque d'y avoir des bugs il risque d'y avoir des ralentissements tout ça je vais pas optimiser du tout on va voir comment comment il s'en sort bienvenue dans la version de démo de the pioneers vous avez été envoyé par octal corporation pour réaliser une mission d'études scientifiques votre équipage de 10 spécialistes est réduit à trois survivants lors d'un crash de votre vaisseau d'approche ok comment allez-vous organiser vous comment allez-vous vous organiser pour survivre et repartir de cet enfer allez-vous tenter de réparer votre navette pour repartir quelle que soit votre stratégie ne perdez pas de temps et mettez vous au travail aïeux je pense que c'est le nom de la planète ne dort jamais longtemps et vous n'avez déjà plus beaucoup d'oxygène dans vos bouteilles ok donc il ya des informations un peu partout on verra un peu je vois qu'on peut mettre pause on va voir ah voilà ok donc on a le stock des ressources qui affichent et les ressources primaires c'est ici de prévoir de l'espace de stockage les ressources secondaires non ok donc je pense que ça ça va être les ressources secondaires ici je sais pas on verra passer votre souris sur les différentes icônes pour en savoir plus sur chaque ressource et leur utilisation ok alors ce bouton vous permet de vous cacher de voir ou de cacher l'intérieur de la station spatiale est utile notamment pour observer ce qui se passe sur le toit ok mettez en pause et contre la vitesse ok la zone d'alerte je vais pas tout vous lire hop un clic droit sur un élément du jeu ouvre un menu contextuel d'action ok très bien j'ai pas lu de gros panneau mieux bien après son préalpha l'objectif de cette version du jeu est de vous présenter un bref aperçu de l'expérience ludique que vous fera le jeu à sa sortie de nombreuses fonctionnalités ont été désactivés et les performances d'affichage n'ont pas encore été optimisé merci de prendre en compte ces éléments dans votre évolution personnelle du jeu auquel vous apprêtez à jouer évidemment c'est vraiment une démo de préalpha vous incarnez un équipage de reconnaissance scientifique fraîchement débarqué sur aïeux le premier satellite de jupiter lors de son approche votre vaisseau a subi une avarie matérielle et s'est craché à quelques dizaines de mètres de votre protostation d'études incarner les trois survivants prenez possession de votre station et explorer les alentours explorer les alentours et trouver un moyen de repartir sur terre pour vous aider à démarrer voici quelques indications sur le fonctionnement des indicateurs de l'interface utilisateur ok voilà j'ai vu pas mal de choses alors vos trois survivants et délai à rester en vie et amener à bien leur mission leur jauge de faim d'énergie et d'oxygène matérialise leur état de santé vous devriez toujours garder un oeil sur ces trois paramètres ok donc santé énergie et oxygène enfin énergie et oxygène ok on a foster williams et stefenson ensuite cliquez ici pour passer un membre d'équipage en mode alerte il se déplacera plus vite mais se fatiguera également plus vite ok les icônes affichées à droite de chaque portrait représentent des états affectant positivement négativement leur performance de chaque équipier ok je pense que c'est en rouge les négatifs et en bleu et en vert les positifs ok très bien alors les touches j'espère que le clavier est automatiquement passé en on a zerti alors donc là on a les rotations vers le haut vers le bas pour alors cv cv 0 2 c'est ok zq sd pour se déplacer évidemment a et e rotation à gauche à droite ok très bien 1 2 3 pour les personnages contrôle pour activer ou désactiver l'alerte alt pour afficher masquer les objets interactibles assez intéressant espace verrouiller dévoyer la caméra sur le personnage sélectionné ok et ensuite on a les le pavé numérique pour la gestion du temps alors c'est chiant parce que moi j'ai pas un clavier qui est comme ça moi j'ai un clavier qui est qui est comment dire compressé en fait on a cette partie du clavier cette partie qui est compressé en un truc comme ça et j'ai une touche pour switcher entre ces touches là et ces touches là c'est un peu pénible faudrait que je me rachète un clavier alors la souris clic gauche sélectionné annuler clic droit déplacer ordonnée bouton central rotation de la caméra et zoomer dézoomer ok très bien mettre en pause c'est 0 ok donc je vais tout de suite c'est en voilà pavé numérique donc là si j'appuie sur 0 ok ça ne marche pas si c'est bon ok on déplace la caméra oh ça va c'est quand même fluide ça a mis un peu de temps à se charger au début c'est pas mal c'est joli c'est joli alors les objets interactibles si j'appuie sur alt on ne les voit pas ok donc là on voit notre protostation je suppose donc là si je prends un survivant je peux faire une sélection comme ça non ok donc un deux trois qu'est ce qu'il ya dans ces trucs là je peux pas les voir ok donc là on va les envoyer donc je vais appuyer sur un du coup pour moi commandant fausse à un truc je ne détecte que trois signatures du numérique ouais il semble que la majorité de l'équipage est succombé au crash de l'appareil j'estime vos chances de survie à 4,5% génial les instructions du protocole 844 sont de parfaite la mission ces ressources pourront sûrement nous servir des ressources alors toi toi tu vas venir là toi tu vas venir là récupérer les ressources sur le chemin ok donc ça indique les objectifs félicitations vous avez récupéré une pièce de la navette cool et nuire d'espère félicitations vous avez récupéré le système de communication ok très bien on va peut-être tous aller vers la station ils manquent tous d'oxygène ok donc je pense qu'il va falloir explorer après donc là rejoindre la station très bien est-ce qu'ils peuvent rentrer entrer dans la station ou pas rentrer tous dans la station un page félicitations ôtez vite vos combinaisons avant de tomber à court d'oxygène ok attend toi tu vas te reculer parce que j'ai un peu peur de ce qui va se passer toi tu vas aller retirer ta combinaison c'était où la terminale de construction non pas du tout enlever la combinaison ok toi tu montais là dedans il est temps désormais de remettre cette station en état de fonctionnement manger dormir ok terminale de construction alors cet ordinateur vous permet de lancer la construction de nouveaux blocs pour votre station en donnant des ordres à magui le robot constructeur qui se trouve sur le toit de la station très bien il ya son construction des prévisualisations apparaissent en gris pour vous indiquer les différents emplacements disponibles pour la construction d'un bloc fait un clic gauche lorsqu'il devient vert au passage de la souris pour valider la construction à magui ok alors le dernier il va venir là entre la station le deuxième il va falloir qu'elle aille enlever aussi ah c'est qu'elle est allez enlever ta combinaison ah ça faut aller là bas ok très bien ok donc toi t'as pas trop faim t'as pas envie de dormir on va aller voir le terminal de construction qu'est ce que je peux faire un connecteur pour le moment et des nouveaux modules quartier d'équipage je peux pas l'installer il faut que j'installe un connecteur ok ok donc là je peux faire un connecteur par ici ou par là bas on va aller par là bas peut-être plutôt hop très bien et les autres qu'est ce qu'ils peuvent faire en attendant qu'est ce qu'on a à faire pas grand chose peut-être qu'il faudrait en envoyer un je sais pas moi à sa construire alors c'est quoi déjà la touche pour à tout ça c'est tout interactif alors toi non tu peux pas interagir avec ça c'est quoi ça c'est ce truc non ça c'est quoi terminale de bloc combinaison eva station de recharge en e2 qui est l'équipe et les suppresseurs sismique système d'installer ok ouais bon recharger votre combinaison eva avec le chargeur d'oxygène que l'outil est en train de consommer la chambre excellent magie est toujours fonctionnel et à imprimer le premier connecteur chargeur d'oxygène c'est quoi le jeu ok donc machin un fait premier connecteur très bien donc ça veut dire que lui il peut maintenant construire un module forage passion culture c'est peut-être mieux faire ça non de la culture installé grand petit ça me coûte 10 ressources alors elles sont la méthode de construction peut-être qu'on serait un petit pour le moment histoire de pouvoir construire un peu de chaque recharger une combinaison eva avec le rechargeur d'oxygène non comment on fait ça comment on fait le rechargeur d'oxygène attendez je vais me mettre en pause peut-être le rechargeur d'oxygène alors comment j'avais affiché déjà le menu là je sais plus c'était ça non terminale du bloc station de recharge en e2 je sais pas ce que j'ai demandé de faire viens là toi non toi ah bah il doit être en train de faire le truc ok alors on va peut-être construire de la spatio culture on va pouvoir se faire de la bouffe peut-être ce qui me semble assez important pour faire des trucs sur les côtés cool allez vas-y go donc lui en train de recharger l'oxygène a priori des trucs et peut-être que lui pourrait dormir ou manger en attendant comment on mange manger un encas vas-y ok toi tu vas peut-être dormir en attendant dormir ici dormir ici le jeu est très beau il y a un espèce de par contre il y a un truc que j'aime pas du tout il y a un espèce de vous voyez là sur le cercle jaune il y a un espèce de c'est peut-être le moteur graphique qui fait ça qui pas encore tout à fait au point il y a une espèce de traînée derrière les déplacements c'est pas ouf je trouve oh c'est quoi ça qu'est-ce qu'il se faisait ah c'est lui qui a rechargé terminal de bloc il se faisait quoi là on my way non je sais pas du tout ce qu'il se faisait terminal de bloc augmente la vitesse d'installation d'utilisation de 25% compresseur ok ok donc il a travaillé bouteille supplémentaire ah c'était ça pour recharger je sais pas et on peut pas voir les touches option contrôle ah non je me rappelle plus le truc pour voir sur le toit je ne me rappelle plus la touche c'est pas grave tant pis on voit à l'extérieur c'est pas cv non non c'est là ok toi t'as fini de construire là-bas qu'est-ce qu'on peut faire là-bas tu peux aller voir peut-être ce qu'on peut faire là-bas vas-y viens là toi terminal du bloc oh plantation fruitière réserve de fruits stocker à la fois vas-y on va construire ça ah yes ah on peut construire des trucs comme ça ok ok donc toi tu vas bouteille supplémentaire augmente la capacité en oxygène combinaison elle va permettre d'équiper et déséquiper les combinaisons non c'est pas ça ah oui ok donc ça c'est des modules qu'on peut construire c'est pas ça que je voulais faire un suppresseur c'est qu'il ya la fréquence miroir permet de limiter l'impact des ondes sismiques de la station ok il me faut des composants il me faut ça j'en ai que 17 ça me prendrait 15 on va peut-être pas construire ces trucs là par contre j'ai pas compris comment on les recharge je pense que c'est ça je sais pas j'ai pas tout compris on va peut-être aller construire des trucs aussi en attendant un quartier d'équipage on va mettre un petit pour le moment ici ok toi tu as construit ça récolter des fruits déjà c'est cool ça donc attends c'est les rations que j'ai les fruits ok donc les fruits sont pas prêts encore ok très bien bloc de culture augmente la quantité produit de 100% de matériaux de construction ok réservoir de fruits je vais peut-être construire ça parce qu'il va falloir les stocker je suppose ok il est en train de construire ça oula il y en a qui va falloir qu'ils mangent là j'avais oublié alors toi tu fais rien tu vas manger toi terminale de bloc 10 composants électroniques ah mais j'ai bouffé mes composants électroniques avec ça mince zut black of view équiper la combinaison du coup je sais pas laquelle et laquelle vas-y recharger une combinaison et va avec le rechargeur d'oxygène c'est quoi le rechargeur réservoir d'oxygène ouais je ne sais pas ce que c'est que le réservoir d'oxygène c'est quoi ce truc au milieu d'ailleurs c'est notre réacteur bon moi tu vas l'enlever parce que ça sert à rien toi là-bas tu vas manger un encas toi tu as l'air plus fatigué tu vas venir ici et dormir un peu hop tu vas dormir ici ah mais attendez j'ai des lits maintenant là-bas donc toi tu vas venir ici terminale du bloc un réfectoire une couchette voilà très bien comment on fait l'oxygène alors j'ai pas compris tout 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 au réservoir à force moi non je produis des fruits là apostique lui dit nord elle va bien te faire qu'elle dorme stefhenson va bien te faire qu'il mange je fais pour recharger ces trucs j'ai pas compris là terminaux du bloc j'ai amélioré leur capacité à celle compresseur c'est ce truc là mais pourquoi je peux pas cliquer dessus ah peut-être qu'il faut que je l'ai équipé pour pouvoir aller me recharger c'est possible hop ah voilà et voilà alors elle est où elle elle est là tu peux dormir ici toi sur un lit ce serait bien mieux alors pour enlever votre combinaison eva vous devez la déposer dans une capsule sur chaque capsule ne peut contient qu'une combinaison qui est très bien voilà donc lui il est rechargé il est en train de se recharger ou il est déjà rechargé ok il est rechargé le personnage respire l'air dans des bouteilles d'oxygène ok très bien ouais tu peux pas manger en combinaison ils peuvent pas manger ok peut-être qu'on va en envoyer un explorer un peu non je sais pas pourquoi pas pendant que les autres ils dorment ou ils travaillent je ne sais pas on verra il faut qu'ils mangent déjà j'ai encore des encas tu vas manger un encas toi et on va t'envoyer en balade après ou est-ce qu'on va envoyer fosters la fosters il va être quasiment au max c'est lequel fosters c'est lui allez hop fosters tu vas t'équiper de ta combinaison on va mettre pause juste pour être sûr hop allez on y va donc stephenson qu'est ce qu'il va nous faire stephenson il va aller nous construire un truc module une raffinerie plateforme de forage je ne sais pas non peut-être qu'on va aller voir ce qu'on peut construire là bas plutôt on peut construire que ça donc ça m'intéresse pas là une cuisine ça ce serait intéressant mais il faudrait des composants j'ai faut que je mette pause toi tu vas sortir de la station des composants qu'est ce que tu vas pouvoir faire en attendant toi ah ouais les plein déjà ça va assez vite la bouffe ok pour accélérer le temps jusqu'à fois 3 ok ok alors on va peut-être aller voir du côté de notre vaisseau ah je peux pas aller trop loin ah c'est pas mal ça c'est bien vu c'est vite qu'on puisse se balader trop loin alors on va juste aller voir hop elle dort encore lui il est en train de récolter allez hop on va aller voir je crois que notre vaisseau il est par là non tiens il y a un truc là bas une grotte alors cavité rocheuse j'arrête à repérer l'entrée d'une grotte impossible mais ça va remettre cette cavité sans fond faut-il l'explorer vas y explorer explosion souterraine boum zut après quelques dizaines de minutes d'exploration de jared a trouvé une zone géologique intrigante alors que j'arrête procédé à l'extraction d'une poche de gaz a été atteinte provoquant une explosion projetée à plusieurs mètres et la grotte s'est effondré heureusement jared a réussi à monter à se fasse tant mec mal oups bon rien de bientôt de trop bien trop méchant heureusement ouais ça va ok il est où mon vaisseau qui s'est craché c'était par là non signal il y a un signal là bas tu veux dire par là toi là il y a une caisse plus 10 plus 10 cool des ressources c'est intéressant ça il faut que je fasse attention à son énergie ça bouffe et tout on va mettre pause on va aller voir les autres ce qu'ils font alors elle a fini de dormir elle va bientôt avoir faim peut-être qu'elle va nous construire une cuisine elle couchette courant d'isolation augmente la vitesse d'utilisation de 25% ok maintenant je peux pas faire la cuisine réfectoire équipement destiné à la prise de repas il faut que je trouve des composants électroniques vraiment peut-être qu'on va aller construire une autre plantation fruitière ici réservoir augmente de 1 kg la capacité de stockage de fruits de l'inventaire de la station sachant que je suis à 2 kg on va faire ça attend mais j'étais pas en pause lui il est là qui fait pas grand chose on va attendre on va aller voir lui hola mais il est venu où là on n'y voit rien on voit rien du tout ah là il ya notre vaisseau on va venir là est ce qu'on peut pas aller est ce qu'il reste pas des choses à récupérer à la navette non il n'y a rien c'est quoi ça non que dalle attention il va avoir faim bientôt peut-être il y a une caisse là-bas on va aller ramasser cette caisse et après on rentre oula j'avais pas vu l'oxygène je n'avais pas vu l'oxygène à des des composants de la bouffe alors attendez on va mettre pause et on va faire claque et lui on va le faire revenir ici entrer dans la station voilà donc il va rentrer alors elle ensuite on va mettre 3 tout ça va aller vite toi tu vas nous construire s'il te plaît une autre réserve de nourriture ici voilà toi tu vas ramasser ça ah non mince il est où l'autre là ok il arrive ça va c'est bien débrouillé stephenson il va peut-être aller dormir lui allez pousse toi l'autre il se gêne un peu ok lui il est revenu là très bien tu vas aller recharger l'oxygène de ça oui c'est bon on est à l'intérieur de toute façon vite ok ça recharge le truc très bien tiens tu vas enlever ta combinaison on a récupéré de la bouffe donc ça c'est cool c'était intéressant ok toi tu vas du coup nous reprendre ça fosters lui il va manger un coup manger un encas ok je suppose qu'après quand ils ont du mais la meilleure bouffe ça les nourrit mieux ou ça dure plus longtemps je sais pas on verra tout que qu'est ce qu'on pouvait construire de plus non je veux pas faire ça c'est ça que je vais faire un terminal de construction on va faire un bloc qu'on va mettre peut-être pas au dessus du de la lave là bas ah oui donc ça ça nous dit qu'il va falloir installer le truc c'est le truc anti sismique là à tous les coups alors tiens toi tu vas manger aussi ok la fatigue ça va il faudra qu'il aille dormir après quand il aura fini son truc sûrement toi tu vas aller nous installer si on peut ça ouais très bien ou non j'ai passé je peux même pas pas que des ondes sismiques sur la station zut j'aurais peut-être dû construire ça au lieu d'améliorer mes combinaisons c'est pas grave l'intégrité de la station est compromise ah bon assembler une plateforme de forage ok c'était ma mission pour faire quoi faut aller réparer ça de l'oxygène s'échappe réparer rien vas-y dépêche toi l'autre il a construit son tunnel là ouais très bien ok donc on va mettre pause toi qu'est-ce que tu vas nous faire toi je ne sais pas toi tu vas peut-être aller dormir tiens comme ça après tu iras te rebalader toi là Stephenson tu vas non tu vas manger hop voilà ok là c'est en train de réparer ça ah oui il faut que je fasse la station de forage donc toi tu vas venir ici terminal de construction module plateforme de forage oh qu'est-ce qu'il me manque 20 oh je suis à 19 oh la lose ok bah tu sais quoi t'es fou toi donc tu vas aller t'équiper de la de la combi là ok tu vas sortir de la station comment on sait d'ailleurs laquelle laquelle on a amélioré alors ensuite oh installe une foreuse de terre rare ok installe une foreuse de carbone c'est quoi le carbone carbone je suppose que le carbone on va pouvoir le transformer en matériaux les terres rares je sais pas encore on va les transformer on verra plus tard euh donc attendez est-ce qu'on a pas une espèce de carte là non parce que du coup mais il fait hyper nuit là je vois rien du tout ça va être coton il y a des caisses là bas on dirait j'ai aucune idée de comment y aller il y a une espèce de pont on dirait si on pouvait sauter mais il fait un peu nuit là c'est pas grave tu vas aller explorer dehors toi d'accord donc les secouces sismiques ça fait que potentiellement ça nous éteint ça nous ça nous crée des comment ça s'appelle des dégâts à nos stations c'est pas trop gênant pour le moment on dirait alors attendez les autres ils font quoi toi t'attends lui il dort ok très bien vas-y toi tu vas aller voir là bas ce que tu peux faire qu'est-ce qu'il y a à faire là bas message entrant de rayon franchissement rayon se trouve au bordel large faille difficile de prédire si sauter par dessus mènera de l'autre côté ou à une mort certaine bah non peut-être pas si on sait pas ah il y a une caisse là inspecter des méthodes de construction très bien j'en avais pas besoin de ceux là euh bon par contre on voit rien du tout ça manque d'une une petite carte ou un truc comme ça qu'on voit là où on a déjà exploré alors toi t'as fini de dormir tu vas aller récolter la bouffe ici toi tu vas récolter la bouffe ici ok toi bah tu continues d'avancer on voit rien on voit rien du tout il peut pas aller là bas il peut pas aller là bas allez il faudrait trouver une caisse avec des composants électroniques ou un truc comme ça ça serait bien ce serait bien bon là on peut pas y aller c'est pas une caisse là non c'est pas la grotte qu'on avait vu ça je suis un peu perdu tiens c'est quoi ça c'est mon vaisseau là j'étais si près que ça de mon vaisseau tout à l'heure et j'ai fait n'importe quoi on va aller par là alors qu'est-ce qu'ils font ils récoltent la bouffe très bien les deux c'est pas des caisses là non non allez trouve des caisses ou des trucs ah des caisses là super tiens il y en a une autre là bas yes des composants électroniques tu vas aller récupérer ça on est pas très loin en fait là tu peux un truc là ok faut que tu passes face tout le tour très bien on va mettre pause de la bouffe ok c'est très bien pourquoi ça s'est tout affiché en jaune là allo qu'est-ce qu'il se passe ok c'est pas grave 0 alors la plateforme de forage est-ce que je peux la faire maintenant toujours pas il me manque un de matériaux de construction concentration d'oxygène 100% ah on voit les trucs ah oui c'est parce que j'ai appuyé sur alt ça ça fait quoi je peux interagir avec ce machin fermer le sas ah on peut fermer les sas c'est tout cool ah je suppose que c'est quand on a des fuites d'oxygène des trucs comme ça apparemment que la bouffe serait bientôt full là déjà hum 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 ok donc là on a ramassé les caisses qu'on avait vu et on va peut-être le ramener on va peut-être le ramener à la base je ne sais pas trop où aller après c'est quoi cette espèce de oh il y a une autre caisse respecter allez vas-y 3 oh il y a pas mal de caisses là qui traînent ici là là celle-là j'ai déjà ouverte apparemment on dirait on dirait que j'ai déjà ouverte celle-ci ok mais en tout cas il y en a d'autres par ici donc on va revenir dans cette zone-là après ok vas-y qu'est-ce que tu nous as trouvé toi oh pas mal ça attendez 0 tu vas retourner ici toi et tu vas te dépêcher peut-être entrer dans la station allez vas-y cours forest alors toi tu vas aller dormir voilà toi tu vas non pas récolter les fruits tu vas manger tu vas venir là attendez un il est où lui il est là va recharger ta combinaison asphyxie ok euh 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 on va recharger ton oxygène voilà parfait foster tu vas venir là bon c'est pas mal ce petit jeu finalement hein c'est très très cool euh donc toi tu vas manger elle était pas en train de dormir si elle est en train de dormir elle ok donc lui maintenant il va aller enlever sa combinaison c'est nul qu'il faille aller recharger la combinaison elle peut pas se recharger dans le bloc là c'est un peu dommage bon et j'ai toujours pas ce qu'il me faut pour construire mon truc par contre j'ai chopé plein de composants ça ça va être intéressant ok donc toi ce serait bien que tu dormes toi tu vas manger un encas ok toi tu vas peut-être aller dormir tu vas dormir ici tiens ah bah oui c'est pas un super lit c'est comme ça mon grand toi tu vas aller ici parce que tu vas aller dormir après et lui on va l'envoyer dehors allez réveille toi ça suffit t'as assez d'énergie tu vas aller équiper la combinaison d'ailleurs je sais pas laquelle c'est de combinaison j'espère que c'est la bonne parce qu'il y en a eu il y a ces deux là mais c'est lesquels celle là comment je sais lesquels c'est je ne sais pas je ne sais pas il y a peut-être un truc visuel dessus non qui paie la combinaison non je vois rien des variations sismiques ont été encore ohlala bon toi il va falloir que tu manges non pas le lit non pas le lit manger voilà toi tu vas aller recharger l'oxygène déjà hop on va mettre pause donc elle elle est full alors elle 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 est full qu'est-ce qu'on va lui faire faire ramasser les fruits ouais c'est plein colter les fruits et lui lui va se balader et lui ce serait bien qu'il dorme hop ouais faut essayer de créer une espèce d'alternance pour qu'il y en ait un qui dorme pendant que les deux autres travaillent donc toi il va aller recharger son oxygène en bouffe il n'est pas trop mal clac donc là il a rechargé il va pouvoir sortir de la station et on va sortir alors qu'il fait nuit encore une fois fantastique quelle bonne idée bon c'était vers le vaisseau qu'il fallait que j'aille c'était par là bas allez moving allez viens par là on avait vu une caisse par ici ok elle qu'est-ce qu'elle fait elle re... ok donc ils sont occupés l'intégrité de la station est compromise oh zut alors attends toi tu vas t'arrêter c'est où qu'on a un problème là encore au même endroit on va me réparer ça voilà toi tu viens ici c'était par là je crois non c'était pas par là je sais plus non c'était plutôt par là ouais c'était par ici on va pas récupérer des trucs là-dedans non qu'est-ce que tu fais toi c'est bien c'est bon t'as fini de réparer ça toi tu vas pouvoir récolter ça ok toi tu viens là je crois bien que c'était par ici la caisse qu'on avait par là je crois non par là-bas là ici je la vois inspecter voilà on va récolter cette petite caisse oh punaise j'ai pas ce qu'il me faut et ça veut dire quoi que je suis foutu dans ma partie là parce que j'ai pas construit les bons trucs ok on va explorer on espère en trouver d'autres caisses je suis en train de voir que ça fait 45 minutes ah une caisse inspecter c'est pas la même oh non c'est pas la même ok donc j'ai toujours pas eu ce que je voulais comme matériau fantastique ça pue un peu ah mais je suis revenu vers ma station ok bon on va essayer de partir pour là-bas 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 il y a de la lave on va essayer d'aller voir là-bas est-ce que je peux traverser là non si je peux venir ici je sais pas si la map est grande c'est pas trop du coup est-ce qu'il peut venir là oui il peut venir là alors attendez hop qu'est-ce qu'il se passe ici là on est full ah si on va pouvoir construire la cuisine par contre maintenant eh oui la cuisine là tout à fait c'est très bien ça là on partait par là-bas ouais il n'y a pas une caisse là j'ai cru pour une caisse non non alors là on s'éloigne de la station un peu non on va faire attention à l'oxygène avec lui puis l'énergie aussi bon ah il y a des caisses là il y a une caisse une caisse une caisse allez allez des matières oui oui très bien parfait fantastique on va pouvoir rentrer je pense niveau oxygène on n'est pas trop dégueu ça devrait le faire donc là on va pouvoir continuer les objectifs bon allez on va rentrer à la station on va rentrer à la station on va mettre zéro on va faire tac tac et on va cliquer sur c'est où là hop entrer à la station ok ensuite elle eh ben on va pouvoir faire eh ben voilà très bien vas-y prépare de la bouffe toi prépare de la bouffe et toi bah toi toi je sais pas ce que tu vas faire tu vas aller ramasser de la bouffe le but ça va être de nous nourrir là de toute façon ok donc là elle construit une ration très bien il récolte les trucs ok très bien ah ça va ah c'est pas mal ça c'est efficace donc là j'ai l'impression que niveau bouffe ça y est on est bien on est pas mal on va pouvoir faire notre objectif ça y est là il y a lui qui est rentré on va lui faire enlever sa combinaison il va aller dormir aussi toi tu vas aller récolter ça toi tu vas aller dormir et elle bah elle on va la laisser faire de la bouffe c'est pas mal là on est serein niveau bouffe on est serein niveau bouffe d'ailleurs toi tu vas venir là ok tu vas venir ça tu vas aller réparer ça vite ça utilise des matériaux ah oui ça utilise des matériaux ouais ah ouais pas mal même ça là des matériaux de réparation tu vas manger voilà ok tu vas construire une plateforme de forage installée voilà on va la mettre ici voilà et et puis bah du coup moi je vais m'arrêter là je pense parce que ça fait une petite vidéo de 50 minutes c'est pas mal déjà pour une petite découverte bon j'ai passé pas mal de temps au début à à discuter donc donc bon c'est pas trop oh là foster il va avoir faim attends attends tu vas venir là faut pas qu'il meure de faim foster lève toi toi tu vas manger un encas foster il va manger aussi voilà très bien foster il va être prêt pour retourner en exploration je crois ou pas ou pas ou il va nous faire de la bouffe parce qu'on a plein de bouffe on a plein de trucs alors toi 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 tu vas faire quoi toi tu vas aller bah elle est en train de construire ça toi tu vas aller voir là dessus il y avait quoi là ça c'est bien ça voilà pour limiter les dégâts j'ai l'impression allez vas-y construis moi ça ah faut que je construise quelque part ok on va dire ici voilà ça c'est quasiment terminé la plateforme de forage la plateforme de forage est opérationnelle oui je vais m'arrêter là j'arrête pas de dire je vais m'arrêter je vais m'arrêter c'est très bon signe c'est très bon signe ça veut dire que le jeu est plutôt intéressant et prenant voilà donc du coup bah ouais très prenant très intéressant j'aime bien pour le moment gestion de gestion de base d'exploration c'est très très cool je ferai peut-être un deuxième épisode pour voir jusqu'où cette démo nous emmène donc je vais je vais voir je vais peut-être un peu avancer de mon côté voir s'il y a de quoi faire un deuxième épisode ou pas ok allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut à tous ciao 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 ciao